Musique 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 Nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer de parler des nouvelles et nous allons nous intéresser aujourd'hui aux pélistes nous avons parlé de cette pélistes d'une manière sommaire dans les autres vidéos alors aujourd'hui nous nous intéressons exclusivement aux pélistes généralement dans le dénombrement les objets sont créés à partir d'un ensemble e formé d'éléments et à partir des éléments de cet ensemble les objets que l'on peut former sont soit des listes soit des sous-ensembles d'eux et la différence qui existe entre un sous-ensemble et une liste d'éléments c'est que les listes peuvent utiliser plusieurs fois un même élément et surtout possède un autre nous avons ici deux ensembles considérés e et f e est un ensemble constitué de quatre éléments les lettres de l'alphabet français et f est un ensemble constitué également de quatre éléments les noms allant de 1 à 4 le cardinal de l'ensemble e ou de l'ensemble f dans le nombre d'éléments de cet ensemble ce cardinal a vaut quatre maintenant partant de l'ensemble e nous pouvons former une deux listes une trois listes voire une quatre listes d'éléments de e ou de f voici un exemple de deux listes là c'est un exemple de trois listes d'éléments de l'ensemble e on pouvait faire pareil avec f avec un deux par exemple trois quatre ici un deux trois un trois quatre etc ce que vous devez retenir ici c'est que dans une p liste la liste d'objets obtenus contient des éléments distincts ou non ça veut dire qu'il peut avoir répétition on peut former par exemple une deux listes contenant a a b b ou bien un et un deux deux trois trois puis après distincts un deux un trois un quatre etc donc voilà ce qu'il faut déjà retenir dans la notion de p liste il y a répétition d'éléments c'est possible alors que dans les autres cas ce sera pas possible dans le cadre des arrangements et des combinaisons donc nous avons une activité pour parachever la compréhension des p liste on distingue quatre jetons sur lesquels sont inscrits les lettres a b c d on tire trois jetons on note les lettres et on remet dans le sac déterminer le nombre de résultats possibles alors ici dans une p liste le nombre de résultats possibles qui représentent n'est-ce pas une application de p éléments dans un ensemble à n éléments c'est-à-dire dans un ensemble e à n éléments lorsque on tire trois jetons les trois jetons représentent l'ensemble p on note les lettres et on remet dans le sac le sac ici représente l'ensemble e des différents jetons le nombre de résultats possibles est tout simplement n à la puissance p n à la puissance p ou une p liste alors c'est très important ceci est dû au fait que les objets obtenus c'est-à-dire la liste d'objets obtenus possède des éléments qui peuvent se répéter revenons à notre exercice le nombre de résultats possibles est dans une trois listes des éléments de e c'est dans une trois listes des éléments de e et voici par exemple quelques résultats possibles a a a on note on prend le premier jeton on note la lettre on rejette dans le sac il y a une possibilité de reprendre le même jeton on a a a a donc il peut avoir répétition d'éléments après on a a a c a a b ainsi de suite cela fait que le nombre de résultats possibles que je vais noter grand n sera donc égal à n qui vaudra 4 à la puissance 3 voilà le nombre de résultats possibles cela fait 4.4 fois 4 donc le nombre de résultats possibles sera donc 64 résultats nous allons donc utiliser l'arbre de choix pour retrouver le même résultat dont l'arbre de choix reste valable et son utilisation est toujours d'actualité sachez le nous allons nous servir de cet espace pour représenter l'arbre de choix concernant cette activité puisque l'ensemble e contient quatre éléments a b c la première partie de l'arbre aura donc quatre branches maintenant au niveau de la deuxième partie puisque les éléments peuvent être répétés on aura encore quatre branches de chacune des quatre branches initiales et pour la troisième partie là on aura encore quatre branches cela fera qu'on aura les combinaisons A A A possible B B B C C C etc donc allons-y nous avons déjà nos quatre branches là on aura ici quatre branches voilà donc pour la deuxième partie la dernière partie de la troisième chaque branche encore pourra avoir également quatre autres branches je vais m'intéresser à une seule branche ici pour ne pas encombrer n'est-ce pas l'arbre ici on aura besoin par exemple quatre autres éléments et ce sera pareil pour les autres ici on aura encore A B C ici également donc vous vous constatez donc qu'on aura ici quatre branches ici également quatre branches cela fera un total de 64 résultats possibles ou alors si on s'intéresse par exemple à cette première branche ou bien à celle-ci nous avons quatre résultats possibles une seule branche ici et là nous avons quatre cela fera donc quatre trois quatre 16 ici également on aura 16 là on aura 16 ici encore on aura 16 il fera que pour la première branche on aura ici 16 éléments 16 résultats là on aura également 16 ici 16 résultats là 16 encore si maintenant on fait la somme cela nous donnera exactement 64 donc voilà pour ce qui est de la notion de p-list pour une p-list la liste formée contient des éléments distincts ou non et le nombre de résultats possibles c'est n à la puissance puis c'est tout la vidéo est arrivée à soudaine pour nous dire au revoir et surtout n'hésitez pas à liker à laisser une commentaire et pour vous abonner à la chaîne à la chaîne à la chaîne à la chaîne et à la chaîne et à la chaîne à la chaîne et à la chaîne